Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui nous avons un invité spécial car nous allons sortir du domaine des sciences que nous avons l'habitude de voir au CRS dans les grands séminaires Donc aujourd'hui nous recevons Sébastien Dutreuil du centre Gilles Gaston Granger Alors j'entends, il y a du son Oui c'est le streaming Alors une minute que je règle ça Voilà Donc Sébastien Dutreuil est historien et philosophe des sciences Il est depuis un peu plus de 5 ans au centre Gilles Gaston Granger à Aix-en-Provence Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il va donc nous raconter ses sujets de recherche Je lui ai demandé aussi de nous parler un peu de son parcours, comment il en est arrivé des sciences de la Terre à l'histoire des sciences Merci encore de ta venue et la scène est à toi Merci beaucoup, je fais juste un essai micro avant de poursuivre pour voir si ça marche en le posant Merci à tous d'être là, je suis vraiment content d'être ici, ça fait longtemps que j'aurais dû déjà venir visiter le laboratoire Mieux vaut tard que jamais Donc je vais me présenter rapidement, j'ai une formation initiale en sciences de la Terre jusqu'au master Et je me suis reconverti ensuite en histoire et en philosophie des sciences avec un deuxième master et une thèse Qui a été consacrée à une histoire, enfin une analyse historique et philosophique de l'hypothèse Gaïa et des sciences du système Terre Donc je vais essayer de vous dire quelques mots rapides sur ce que sont l'histoire et la philosophie des sciences Et la manière dont les sciences de la Terre sont considérées par ces disciplines Juste pour vous donner une sorte d'aperçu assez rapide des questions et des méthodes de travail Alors évidemment en 5 minutes ça va être un peu trop rapide mais voilà j'espère que ça sera quand même utile Et certains des matériaux présentés là je m'en servirai pendant la présentation Alors pendant l'essentiel du XXe siècle la grande question de la philosophie des sciences ça a été de savoir ce que c'est que la science Et la manière de répondre à cette question a consisté à proposer des critères de démarcation C'est à dire des critères qui permettaient de dire ce qui était et ce qui n'était pas de la science Les deux tentatives les plus célèbres étant une tentative de démarcation entre la science et la métaphysique au début du XXe siècle Et ensuite entre la science et le marxisme ou la psychanalyse par Popper avec son critère de réfutabilité un peu plus tard La philosophie des sciences contemporaines on pourrait la caractériser en disant qu'elle se divise entre deux grandes branches Ou deux grands types de questions, des questions qui relèvent de l'épistémologie C'est à dire en gros une réflexion sur les méthodes et les pratiques de production de connaissances Donc on essaye de faire la différence entre vérité, croyance et doute De définir ce que c'est qu'une théorie scientifique, une loi, ce que c'est que la causalité Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un événement A en cause un B Qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication scientifique Qu'est-ce que sont les pratiques de modélisation et de simulation Et en quoi le statut des données et des guillemets qu'elles produisent sont différents de celles des expériences ou des observations Quel est le rôle des métaphores en science, des experts Comment l'ignorance est produite là où il y avait de la connaissance, etc Et ensuite une branche qui travaille un peu plus à l'intérieur des disciplines Et qui va essayer de clarifier certains concepts scientifiques centraux de la physique ou de la biologie Comme ceux de gènes d'espèces, d'individus, de forces, etc Cet état des lieux résulte en grande partie d'un tournant qu'on a appelé le tournant régionaliste au sein de la philosophie des sciences Qui a eu lieu dans les années 70 et 80 Dont le slogan a été Rien d'intéressant en philosophie des sciences ne peut être réalisé en dehors du domaine de travail interne aux disciplines C'était une réaction face à une philosophie des sciences du début du XXe siècle Qui était essentiellement centrée sur la physique et qui proposait une réflexion très générale Cherchant une définition unique et simple de ce que c'est que la science et la méthode scientifique Donc on est passé de ce genre de réflexion à des réflexions sur les pratiques scientifiques et les objets scientifiques Donc on a assisté à la constitution toute une série de philosophies de quelque chose Donc de la physique, de la biologie, de la chimie, des neurosciences, de l'économie, des mathématiques, etc Avec pour chacune de ces onglets une structuration disciplinaire avec des sociétés savantes, des congrès, des postes dans des universités, des revues, des manuels, des cursus universitaires, etc Et il ne vous a pas échappé que les sciences de la Terre manquent un peu à l'appel En fait c'est le cas, c'est en train un peu de changer depuis on va dire 5 à 10 ans Mais pendant l'essentiel de la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à récemment Les sciences de la Terre ont été massivement négligées par la philosophie des sciences Je donne un exemple d'une requête de Google Scholar que j'avais faite il y a quelques années Pour vous donner une idée des ordres de grandeur qui séparent le type d'intérêt de la philosophie des sciences Pour les sciences de la Terre et ceux pour la biologie ou la physique Alors la situation est un peu différente en histoire des sciences Il y a plus de travaux sur les sciences de la Terre en histoire des sciences qu'il n'y en a en philosophie Néanmoins les sciences de la Terre sont restées relativement peu étudiées relativement à l'histoire de la physique et de la biologie Avec une prédominance de certaines thématiques, périodes ou aires culturelles Donc une des grandes questions de l'histoire de la géologie ou des sciences de la Terre Notamment dans les années 80 a été celle de la constitution de la géologie comme discipline Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle Donc il y a toute une série d'ouvrages qui s'intéressent à cette question Avec corrélativement une série d'interrogations sur la nature du temps géologique L'importance de la stratigraphie et de l'histoire de la Terre Pareil on est sur des travaux des années 80-90 Un peu plus récemment le troisième grand axe de réflexion à l'intérieur de l'histoire et de la sociologie des sciences Qui s'intéressent aux sciences de la Terre et de l'environnement Ca a été de caractériser une partie des sciences de la Terre, la géophysique notamment Comme des savoirs issus de la guerre froide L'argument repose sur le fait que la météorologie, l'océanographie physique et la sismologie Leur essor pendant la guerre froide n'est pas étranger au fait que ces disciplines permettaient de repérer Et de localiser des essais nucléaires Que la météorologie permettait de réaliser le plan de vol des avions L'océanographie physique De faire naviguer des sous-marins de manière discrète Et de même les pratiques de modélisation et de simulation numérique S'installent pendant la guerre froide Avec le premier ordinateur entièrement électronique Qui sert initialement à résoudre les équations de la mécanique des fluides Qui servaient pour l'élaboration du monde thermonucléaire Et les prédictions météorologiques De cette période de la guerre froide Émergent les deux paradigmes centraux pour la géophysique Ou les sciences de la Terre contemporaine La tectonique des plaques d'un côté et la climatologie de l'autre Et donc il y a un argument qui traverse toute l'histoire des sciences de la Terre Qui est de dire qu'on a un changement de pratique et de style dans les sciences de la Terre Autour de la seconde moitié du XXe siècle Avec un essor considérable d'une physique de la Terre Au dépend d'une géologie qualitative et de terrain Avec des nouveaux types de pratiques Notamment l'essor des modélisations Et d'instrumentation et de mesures quantitatives Qui vont nourrir ces modèles Donc vous avez toute une série de travaux Qui s'inscrivent plus ou moins directement Dans cette axe que je viens de décrire Donc voilà pour ce petit paramat un peu introductif Sur le philosophie et l'histoire des sciences Pour vous donner un peu une idée du genre de travaux Qui existent aujourd'hui dans ces deux disciplines Donc je vais maintenant rentrer plus directement Sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui Qui porte sur l'histoire de Gaïa Qui a été l'objet de mon travail de thèse Et l'objet d'un livre que je viens de terminer Il y a quelques semaines à peine Donc je vais vous en livrer quelques résultats partiels aujourd'hui Alors je vais commencer par les deux récits principaux sur Gaïa Qui sont peut-être les deux récits que vous avez pu entendre Si vous avez entendu parler de l'hypothèse Gaïa Le premier proposé par Lovelock lui-même Donc à l'origine de l'hypothèse Gaïa Il présente Gaïa comme Une hypothèse élaborée par un scientifique indépendant Et retiré du monde Et Gaïa serait pour lui une sorte de réflexion spéculative Sur la vie, la terre et la nature Qui a transformé en profondeur Les savoirs sur la terre, la nature et la vie Donc la manière dont il présente l'histoire de Gaïa Est la suivante Il raconte qu'il est invité en 1961 à la NASA A venir travailler à JPL sur des chromatographes de la mission Mariner Bay Et en fait il va Pendant cette période Il raconte que l'essentiel des résultats qui lui ont intéressé Pendant cette période a été De réfléchir à un critère de détection de la vie sur d'autres planètes Et le critère qu'il a proposé est celui d'un déséquilibre thermodynamique En partant du constat que sur terre L'atmosphère était en déséquilibre thermodynamique Avec l'exemple qui revient souvent du méthane et du dioxygène Qui coexistent et qui sont continuellement produits par les vivants Donc par analogie, si on trouve un déséquilibre thermodynamique De grande ampleur, il pourrait être le résultat de l'activité des vivants Cette expérience à la NASA Le mène donc à réaliser L'influence massive que la vie a sur son environnement géologique Et en adjoignant ce constat Un deuxième constat A savoir le fait que l'environnement global est resté stable Ou habitable pendant plus de 3 milliards d'années En dépit de perturbations externes Il va proposer et développer en collaboration avec Lynn Margulis L'hypothèse suivant laquelle c'est la vie qui régule L'environnement chimique et climatique de la Terre Et donc il rend compte du maintien de l'habitabilité de la Terre Il se présente comme je vous l'ai dit Comme un scientifique indépendant Retiré du monde à la campagne Hors des institutions Avec comme idéal la figure romantique du 19ème De l'artiste solitaire et génial Qui produit ses inventions Les meilleures quand il est retiré des réseaux institutionnels Et donc il attache beaucoup d'importance à ce statut Qui met en avant pour la première fois Elle est écrite dans un article de New Scientist A la fin des années 70 Et aussi comme sous-titre de son autobiographie Qui paraît en 2000 Et donc il raconte qu'il a installé son laboratoire Pour réaliser ses mesures et ses expériences Au fond de son garage Dans la campagne du sud-ouest de l'Angleterre Une manière dont il raconte par exemple L'origine d'un article du début des années 70 Sur l'importance du DMS pour boucler le cycle du soufre Il raconte que ce qui a stimulé les recherches Et les mesures de DMS C'était une réflexion sur les grands équilibres gaïens Qui permettraient de réguler l'harmonie du cycle du soufre Donc voilà pour le récit principal que livre Lovelock Le récit que j'ai appelé le récit standard Qu'on a eu pendant plusieurs décennies A été celui qui a été élaboré par les biologistes de l'évolution Donc ce récit a pour origine deux critiques principales Formulées en 81 et 82 Par les biologistes Ford Doolittle et Richard Dawkins Dans quelques pages d'une recension d'un livre Et les quelques pages d'un livre pour Dawkins Il développe deux arguments théoriques Premièrement si on doit comprendre l'idée d'homéostasie planétaire Comme une adaptation à l'échelle de la planète Alors Gaïa est théoriquement impossible Parce qu'elle ne se reproduit pas Et on n'a pas de sélection naturelle possible En absence de reproduction Et la sélection est le seul mécanisme pour les biologistes Qui permet d'expliquer l'émergence d'une homéostasie Deuxième interprétation Deuxième analyse que font ces biologistes de Gaïa C'est de la comprendre comme une forme d'altruisme Ou de coopération globale L'altruisme étant défini au sens précis des biologistes de l'évolution Comme un trait qui est coûteux pour le porteur du trait Et bénéfique pour les membres du groupe Si les plantes sont supposées produire de l'oxygène pour le bien de la biosphère Imaginez une plante mutante qui économiserait les coûts de la production d'oxygène De manière évidente elle se reproduirait plus que ses collègues Ayant davantage le sens du service public Et les gènes codant pour le sens du service public disparaît très rapidement Suite à ces critiques théoriques Le récit principal qu'on a retenu de l'hypothèse Gaïa Est que c'est une sorte de pseudo-science Qui n'a intéressé au mieux que les mouvements New Age Ce récit a diffusé très largement Au sein de la biologie de l'évolution Y compris chez des biologistes Qui sont par ailleurs en désaccord sur à peu près Toutes les controverses théoriques internes de la biologie de l'évolution Avec Richard Dawkins Comme Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin Je donne un exemple du genre de propos qu'on trouve au sein de cette discipline Gaïa, la grande terre-mère, l'organisme planétaire Suis-je le seul biologiste à souffrir d'une convulsion désagréable D'un sentiment d'irréalité Quand les médias m'invitent encore une fois à la prendre au sérieux La science marginale, la pseudo-science, l'obscurantisme L'expression de bons sentiments Et le mysticisme trouve aujourd'hui une ferveur presque médiévale Y compris chez des gens éduqués Par exemple, qui une décennie auparavant se serait attendu à l'astrologie A la médecine marginale A la guérison par la foi Aux excentricités nutritionnelles Aux mysticismes religieux Et à un millier d'autres manies et cultes Qui grèvent maintenant nos sociétés développées Le point que je voudrais souligner Qui va avoir son importance pour la suite Et que Gaïa n'était pas du tout destinée aux biologistes de l'évolution Si on regarde à qui s'adressait l'Ovloc et Margulis C'est-à-dire dans quelles revues ils publiaient leurs articles Ils s'adressaient essentiellement aux sciences de la Terre et des planètes Et de manière un peu plus marginale A l'exobiologie qui venait de se constituer Et les conclusions de leurs articles sont adressées non pas aux biologistes Mais aux géochimistes Donc on va essayer de suivre ce qui se passe En dehors de la petite littérature interne à la biologie de l'évolution Pour voir l'histoire de Gaïa Enfin la petite histoire scientifique de Gaïa L'hypothèse va être développée dans les années 80 Avec la publication de trois articles notables Le premier de Lovelock et Whitfield Qui souligne l'importance de L'influence de la vie sur l'érosion des roches Et donc sur le maintien à long terme Du thermostat terrestre on va dire Le deuxième c'est l'hypothèse clos Qui met en avant l'importance du DMS sur le climat Et le troisième c'est un petit modèle mathématique Qui s'appelle DesiWorld Que vous connaissez peut-être Ce modèle imagine deux types de pâquerettes Blanches et noires Qui vont jouer le rôle de thermostat Pour réguler la température d'une planète Qui subit un forçage avec l'augmentation de la luminosité solaire Lovelock va publier son deuxième livre dans les années 80 Les âges de Gaïa Qui est celui qui est sans doute le plus lu par les scientifiques Et on va assister au développement d'une série de conférences internationales A partir de la fin des années 80 Notamment une conférence Chapman en marge de l'AGU Où une série de scientifiques de la Terre et d'écologues vont se réunir Pour discuter pendant une semaine de Gaïa Dans les années 90 on a à nouveau une série de grandes conférences à Oxford Donc il y en a trois qui sont organisées Et une nouvelle génération qui émerge Notamment avec les travaux de Tim Lenton Qui travaille sous la direction d'Andy Watson et de Lovelock Et qui va reprendre le flambeau scientifique de Gaïa Après Lovelock Je voudrais ici souligner le rôle important des climatologues Non pas pour soutenir Gaïa ou pour la critiquer Mais simplement pour organiser le débat scientifique Notamment le rôle de Stephen Schneider Qui souhaitait que Gaïa soit discuté dans les arènes scientifiques Et pas uniquement dans les revues de la contre-culture américaine Et donc c'est lui qui a organisé des conférences internationales à deux reprises On peut aussi souligner le rôle d'Anne Anderson Sellers Qui a ménagé des espaces de discussion dans Reviews of Geophysics Et qui a soutenu Gaïa dans ses publications Si on regarde en détail de quelle manière a été analysé Gaïa dans cette littérature Vous avez deux angles principaux Le premier est d'essayer de forcer Gaïa à rentrer dans le cadre d'une catégorie d'hypothèses Qu'on va tester avec les faits Cette analyse a été développée pour la première fois par le géomorphologue James Kirchner A la fin des années 80 Où il va reprendre ce critère de réfutabilité de Popper En disant que une proposition est scientifique seulement si on peut la réfuter par les faits Et il va faire une analyse très minutieuse Beaucoup plus fine que celle de Dawkins ou de Doolittle Des différentes propositions que Lovelock et Margulis ont appelées hypothèses Gaïa Et il dit en fait on a quatre propositions très différentes Qui ont été rangées sous le label hypothèses Gaïa Il y en a deux qui ne sont pas testables Et deux qui le sont Mais qui sont soit trivialement vraies soit trivialement fausses Et du coup il ne reste pas grand chose de Gaïa à la fin de cette analyse Le cadre suivant lequel on va considérer que Gaïa a une hypothèse qu'on teste avec les faits A été ensuite repris dans deux livres L'un d'un paléotologue qui s'appelle Peter Ward et l'autre par Toby Tyrell Une deuxième style ou une deuxième manière de comprendre Gaïa C'est développé dans cette petite littérature que je mentionne C'est l'analyse de Gaïa comme une théorie Et en fait si on cherche le label Gaïa dans la littérature scientifique A partir de la milieu des années 90 Il est essentiellement localisé dans les variantes du modèle des E-World Il y a entre 100 et 150 variantes qui ont été produites Et le label disparaît des articles un peu plus empiriques Comme celui sur l'influence de la vie sur l'érosion des roches ou sur le DMS Et donc pour beaucoup d'auteurs Gaïa c'est une théorie qu'on cherche à élaborer avec des modèles Il s'agit de comprendre sous quelles conditions la vie régule ou déstabilise l'environnement Le petit bilan qu'on peut tirer si on regarde la discussion de Gaïa au sein des sciences de la Terre C'est qu'on a de nombreuses conférences internationales Plus d'une centaine d'articles dans des revues prestigieuses Plus d'une dizaine de livres Et une analyse avec une double focale entre Gaïa comme hypothèse et Gaïa comme théorie Si bien qu'il y a lieu de s'interroger sur la question de savoir si Gaïa a été effectivement abandonné Par la communauté scientifique comme on l'entend souvent quand on lit le récit standard Ce même récit standard affirmait qu'il y avait une controverse avec les biologistes de l'évolution Mais si on regarde la manière dont les biologistes de l'évolution ont considéré Gaïa C'est à dire en gros est-ce que Gaïa ait discuté ou non dans leur revue En fait j'ai rassemblé l'ensemble des mentions de Gaïa dans des articles et dans l'ensemble des ouvrages un peu principaux de la biologie de l'évolution Sur plus de 40 ans Et ce volume en fait a un nombre de pages inférieures à simplement trois articles critiques de Gaïa par James Kirchner Donc la conclusion à mon avis est que les biologistes n'ont pas entretenu une controverse à propos de Gaïa Donc on a bien une petite littérature scientifique mais en fait on est assez loin de la révolution scientifique Qui a été annoncée à plusieurs reprises par Lovelock quand il annonce avoir transformé en profondeur Les sciences de la terre et les philosophies de la nature contemporaine C'est à dire 200 articles, quelques livres et en fait l'ensemble des scientifiques qui discutent explicitement du label Gaïa On peut compter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'auteurs tout au plus Dont à peu près la moitié sont quasiment dans le même laboratoire Il y a eu des difficultés, enfin le Lovelock et Margulies sont un état de difficultés avec le mot Gaïa dans la littérature scientifique Ce que souligne d'ailleurs James Kirchner dans un article critique Que cela vous plaise ou non, il y a un héritage associé au label Gaïa Résultant de propositions extravagantes des années 70 et 80 et du battage New Age qui s'en est suivi Les sentiments de nombreux scientifiques sur Gaïa sont inévitablement teintés par ces revendications saugrenues Qui ont été vertement médiatisés sous le label Gaïa dans les premières années Qui n'ont pas été directement retirées avant 95 Il est aisé de comprendre pourquoi de nombreux sont ceux appartenant à la communauté des sciences du système Terre Qui ne veulent pas avoir affaire avec le label Gaïa à cause des connotations qu'elle porte Et à l'inverse, les Gaïains parlent de Gaïa en secret ou de Gaïa dans le placard C'est à dire de personnalités scientifiques qui s'intéressent à l'hypothèse Gaïa Mais qui n'acceptent pas de parler du nom ou de mentionner le nom dans leur publication La conclusion méthodologique qu'on peut tirer de ça, c'est à dire de cette difficulté avec le label lui-même Et qu'il faut arrêter de suivre à la fois les récits principaux, que ce soit celui de Lovelock ou celui des biologistes Mais aussi il faut arrêter de suivre le label lui-même Donc là ce que je vous ai présenté dans la section précédente C'était qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature si on se focalise simplement sur le mot Gaïa Et je vais vous présenter un nouveau récit tout au long de cette présentation En vous présentant Gaïa comme une réflexion anthropologique sur la pollution Élaborée par un scientifique entrepreneur Ayant donné lieu à une nouvelle conception de la Terre Ayant reconfiguré les savoirs contemporains de la Terre et transformé les philosophies de la nature Alors je vais essayer d'y aller pas à pas Je commence par la partie en jaune que j'ai soulignée Et donc on va essayer de suivre non pas Gaïa mais Lovelock lui-même est ce qu'il fait Et plutôt que de le présenter comme un scientifique indépendant Je vais essayer de vous le présenter comme un scientifique entrepreneur Alors c'est une catégorie d'histoire des sciences Qui a été notamment travaillée par l'historien Stephen Chapin Dans un livre important qui s'appelle La vie scientifique Qui revient sur les différentes manières d'être un savant Ou un scientifique à différentes époques Donc ça va du génie solitaire et exceptionnel Dont la vocation est inspirée par Dieu au 17ème ou 18ème siècle A la naissance de l'entrepreneur scientifique dans les années 70 En passant par la figure de l'amateur au 19ème Ou la femme ou l'homme ordinaire employé d'un état Et participant à une entreprise collective au 20ème siècle Donc Chapin définit l'entrepreneur scientifique Comme celui qui est à la fois un scientifique qualifié Et comme tous les entrepreneurs commerciaux Quelqu'un qui prend des risques Ils ont un pied dans la production de connaissances Et l'autre dans la fabrication d'instruments De services et finalement d'argent Ils peuvent tout non être conscients de l'existence de conflits Entre ces aspects de leur identité Mais ils incarnent des conduites et des activités Qui au cours du 20ème siècle ont largement été considérées Comme en tension et parfois en opposition Et l'exemple typique des entrepreneurs scientifiques C'est les start-up de biotech de la Silicon Valley Dans les années 70 Dont le slogan principal était Having fun, making money Donc quelques mots sur la biographie de Lovelock Il est né en 1919 Et mort l'année dernière Il est né et agrandi dans les environs de Londres Il raconte qu'il est très tôt marqué par les épisodes de pollution Notamment le grand smog du milieu du 20ème siècle Il est diplômé en chimie De l'université de Manchester Et formé très tôt comme assistant de laboratoire en chimie D'où il retirera une importance cruciale accordée à la précision des mesures Entre 1940 et 1961 Dans l'histoire qui précède Gaïa Il est ingénieur de recherche en biochimie Dans le domaine médical Et l'inventeur de nombreuses inventions Dont un instrument dont je reparlerai juste après Il a de nombreuses publications Une trentaine dans Nature avant 1961 En biochimie des lipides En cryobiologie Donc il a fait des expériences pionnières Où il congelait des globules rouges Des spermatozoïdes et des hamsters vivants Pour essayer de les ressusciter ensuite Sur la transmission des infections Ou l'effet de la chaleur sur les tissus S'il n'avait pas été connu pour Gaïa Il l'aurait été au moins pour l'invention de cet instrument Donc le détecteur à capture d'électrons Qui est inventé en 1957 Et qui permet un saut d'environ 3 ordres de grandeur Dans le seuil de détection de certains composés A la fin des années 50 Donc avant d'être un scientifique Lovelock est avant tout un ingénieur Connu pour ses nombreuses inventions Et c'est d'ailleurs pour ses talents d'ingénieur Pour ses capacités à inventer des détecteurs Utiles notamment A la sortie des chromatographes en phase gazeuse Qu'il a été recruté Enfin repéré et recruté par la NASA Au début des années 60 Donc c'est pas du tout pour des réflexions spéculatives Sur la nature de la vie Et la manière de la détecter sur toute planète Mais c'est pour ses talents instrumentaux Initialement Qu'il est connu Au début des années 60 Alors qu'il travaille comme consultant pour la NASA Il va obtenir un poste à Houston Où il va mener des expériences Il va continuer ses expériences en biochime Grâce à l'ECD Il va réaliser les premières mesures de CFC Au début des années 70 CFC qui seront ensuite mis en cause Comme responsable de la destruction de l'ozone stratosphérique Si on regarde ce qu'il fait au moment des publications sur Gaïa Il est pas du tout en train de réfléchir De manière abstraite ou spéculative La manière dont on détecte la vie sur d'autres planètes Il réalise des mesures De chimie de l'atmosphère Dans la campagne anglaise et irlandaise On le voit ici Et dès de sa fille Il est à bord de navires océanographiques Pour réaliser des mesures de chimie atmosphérique Ou dans la stratosphère À bord d'avions prêtés par le département de la défense Y compris pour réaliser des mesures de chimie Pour ces mesures de CFC au début des années 70 Il reçoit un prix prestigieux en sciences de l'environnement A la fin des années 90 Et ses talents dans le domaine de la chromatographie Et de la chimie analytique plus largement Vont lui permettre de s'établir comme consultant Et il va travailler Avec des niveaux d'investissement divers Pour une grande partie Des institutions anglaises et états-uniennes Qui travaillent sur les sciences de l'environnement et de la Terre Il a un contrat important à la NOA par exemple Pour mettre au point une méthode de suivi des masses d'air Il fabrique et livre des chromatographes au NKR Il est consultant pour le NERC Il travaille en collaboration avec le Met Office en Grande-Bretagne Et donc indépendamment des questions de sciences de la Terre Il travaille pour les services secrets britanniques L'un de ses employeurs principaux Qui le resteront jusqu'à la fin de ses années 90 Il y a un journaliste qui l'a comparé à Q dans le James Bond Le nerd qui invente des gadgets Et qui travaille pour les services secrets Son expertise va lui permettre également De s'établir comme consultant pour des entreprises privées Notamment, pas que, mais notamment Des entreprises chimiques et pétrolières Comme Dupont, Imperial Chemical Industries Ou Shell Et si on essaie de caractériser son activité principale Dans les années 60 et 70 C'est-à-dire le cœur de l'élaboration de Gaia On constate que la pollution globale est en fait son cœur de métier Il est soit le témoin direct Ou soit travaille sur des articles, des rapports ou des mesures Sur l'ensemble des controverses Qu'on rattache classiquement à l'émergence de l'environnement global Le DDT est produit par la branche d'agrochimie de Shell Le CFC, dont Dupont et Imperial Chemical Industries Ce sont les deux plus gros producteurs américains et britanniques On trouve dans ses archives des notes Et une correspondance sur le plomb dans l'essence C'est-à-dire qu'il y a une controverse sanitaire qui émerge dans les années 60 et 70 Sur cette question du plomb Il écrit des rapports et des articles sur les grandes pollutions Des agglomérations urbaines Sur le changement climatique ou sur les pluies acides L'idée qu'il est retiré du monde ou à la campagne est assez surprenante Je vous donne un exemple d'une lettre que sa femme écrit à Lynn Margulis Donc sa femme faisait un peu le secrétariat et l'échange de correspondance Voilà en gros son agenda pour le mois de novembre Donc Bauer-Scholk, là où il vit, Londres, Poul Et ensuite il reçoit des visiteurs à la maison Il va à Philadelphie, à Wilmington, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande Pareil, on retrouve un peu ces éléments dans son agenda Et en fait on constate qu'il est inséré dans un vaste réseau Scientifique mais aussi politique Il est conseiller de Margaret Thatcher sur les questions climatiques Il est en lien étroit avec un diplomate anglais qui s'appelle Chris Mintickel Qui est important sur les questions environnementales Il se lit d'amitié avec Jonathan Poirid Qui est un des fondateurs du Parti Vert en Grande-Bretagne, etc L'idée que Gaïa est pseudo-scientifique est assez surprenante Quand on voit à quel point Lovelock est un scientifique respecté Et demandez, dans les années 80, vous avez une pluie d'invitations A donner des conférences à travers le monde Soit des témoignages comme quoi il a rempli des amphithéâtres Au MIT comme jamais ça avait été vu Des invitations de la télé du Japon, du Danemark, de Suède, etc Pour faire des documentaires L'importance de cette question de la pollution pour Gaïa Et à mon avis central, en fait si on regarde La première formulation écrite de Gaïa Elle n'est pas dans un article scientifique publié C'est une note prospective que Lovelock écrit pour Shell En 1966, en fait la conclusion de la note prospective Et l'idée que les êtres vivants et leur environnement Prennent une sorte de système cybernétique Qui régule l'environnement Quelques exemples de synergies pour en prendre la mesure Donc le DMS, dans l'histoire de Gaïa Il est connu pour cet article du début des années 70 Sur le cycle du soufre et pour l'hypothèse Claude Dont je vous ai parlé tout à l'heure En fait si on regarde les raisons pour lesquelles Lovelock s'intéresse au DMS Dans les années 70, c'est pas du tout pour les grands équilibres Gaïens sur le cycle du soufre C'est parce que les industries fossiles Comme Shell et BP sont mis en cause Comme dans l'histoire des plus acides Parmi les autres synergies Le méthane n'est pas seulement produit Par les bactéries auxquelles s'intéresse Margulis Il est aussi exploité en mer du nord Avec les nouveaux gisements qui ont été découverts par Shell Et Lovelock est amené à réfléchir avec une analyse d'ingénieur Sur la manière d'exploiter ce méthane De le transporter de la manière plus efficace, etc Et pour terminer sur ce volet Les liens entre Gaïa, la pollution et les sciences de la Terre Gaïa est entrée en sciences de la Terre Grâce au détecteur de Lovelock Je donne un exemple qui me semble significatif Il y en aurait plein d'autres Qui est une lettre d'invitation de Lovelock aux 25 ans du NKAR Donc le temple de la climatologie américaine Où, en gros, dans cette lettre, on dit à Lovelock Voilà, tu es bien connu chez nous pour tes travaux De mesures réalisées grâce à l'ECD Mais maintenant, les raisons pour lesquelles on voudrait t'inviter C'est donner une sorte de hauteur de vue Aux travaux de modélisation climatique du NKAR Et à l'avenir de la discipline en climatologie Et la manière dont on pourrait prendre en compte L'influence de la biosphère sur le climat Ces éléments donnent une autre lecture De ce que c'est Gaïa Donc non pas une sorte d'avatar Des conceptions altruistes de la nature Qui mettent en avant la coopération et les groupes Contre la compétition et les individus Ça c'est la lecture des biologistes Non pas une philosophie de la vie Proposée par un scientifique indépendant et retiré du monde Mais un cadre pour penser les problèmes de pollution chimique De l'environnement global Qui émergent dans les années 70 Je m'arrête un petit peu sur ces histoires de catégories Dans lesquelles je range Gaïa depuis tout à l'heure En fait, si on regarde dans la littérature Qui s'est emparée de Gaïa La manière dont elle a été discutée On peut distinguer trois ou quatre attitudes C'est-à-dire trois ou quatre manières de considérer De s'intéresser à Gaïa Certains l'ont considéré comme une hypothèse Qu'il faut tester en la confrontant au fait Ou comme une théorie qu'on élabore avec des modèles abstraits D'autres l'ont vu comme un programme de recherche Qui visait simplement à réorienter les questions Et les méthodes scientifiques Et ce qui a enclenché une série de débats historiographiques Sur l'influence réelle ou fantasmée de Gaïa Sur les sciences de la Terre Et d'autres enfin l'ont vu comme une philosophie de la nature Qui reconfigurait certaines catégories conceptuelles Comme celle de vie, de nature ou d'environnement Permettant éventuellement de prescrire Ou de s'opposer à des politiques environnementales concrètes Donc c'est l'ensemble de ces catégories Que je vais balayer tout au long de la présentation Je me suis déjà intéressé notamment à la première Et donc implicitement le point si vous voulez C'est que contrairement à ce que son nom indique Gaïa n'est pas une hypothèse Et je vais vous montrer que l'effet le plus important Qu'elle a eu, c'est pas en tant qu'hypothèse Ni même en tant que théorie C'est en tant que nouvelle conception de la Terre Donc c'est l'objet de ma troisième partie Une des citations de Lovelock que j'aime bien C'est celle-ci Donc je serais fier si un jour Gaïa était décrit Comme Popper a décrit la théorie de l'évolution Simplement un programme de recherche en métaphysique Donc au-delà du renversement du stigmate De Popper et du lien avec la biologie de l'évolution Je pense qu'il faut prendre au sérieux L'idée que Gaïa doit être comprise Comme une sorte de réflexion spéculative Pour les sciences de la Terre Et en fait si on regarde bien Dans l'histoire de l'IGBP Et des sciences du système Terre Que je vais vous raconter juste après On se rend compte que ce style de pratique A mi-chemin entre science et philosophie Est pas propre à Lovelock Mais aussi commun à l'IGBP Et aux sciences du système Terre C'est ici une citation de Will Steffen Qui a dirigé l'IGBP A la fin des années 90 Quelle est la nature de la Terre ? Le défi de l'IGBP sera Dans les années à venir De proposer une contribution significative Pour répondre à ces questions On retrouve un peu ce même style Dans un texte De Schellnuber Qui est un climatologue allemand Qui a dirigé le PIC Pendant des décennies Et qui a proposé un texte Dans lequel il compare Les sciences du système Terre A une forme de seconde révolution copernicienne Prenant cette idée très au sérieux Donc cette dernière Les sciences du système Terre S'efforce de comprendre le système En tant que tout Et de développer sur cette base cognitive Les concepts pour le management De l'environnement global Cette nouvelle révolution Sera d'une certaine manière L'inverse de la première Elle nous permettra de regarder En retour notre planète Pour percevoir une seule entité complexe Dissipative, dynamique L'équilibre, thermodynamique Le système Terre Donc l'enjeu de cette section Si vous voulez C'est à la fois de comprendre Le statut de Gaia Et les sciences du système Terre Que sont ces sciences Et comment elles transforment Éventuellement en partie Les sciences de la Terre Et le deuxième enjeu Est d'essayer d'établir brièvement Le lien historique Entre Gaia et les sciences du système Terre S'il y a un enjeu là-dessus C'est parce que Lovelock A longtemps revendiqué l'idée Que les sciences du système Terre Seraient l'héritière de Gaia Et que ces scientifiques En gros refuseraient simplement Le label Gaia Il y a l'idée Avec les sciences du système Terre Avec Gaia Et ce que je suis en train De vous raconter Que la manière Dont des savoirs sont créés Ou se transforment N'est pas via la proposition D'une nouvelle hypothèse Qu'il faut tester avec les faits Mais avec l'introduction D'un nouvel objet D'une nouvelle entité Qu'on n'avait pas considérée jusque là Donc pour vous donner simplement Un parallèle historique Il y a des thèses célèbres De Michel Foucault Et de Philippe Huneman Et d'autres philosophes De la biologie Qui consistent à dire Que la biologie Se constitue au tournant Du 18ème et 19ème siècle Au moment où un nouveau concept émerge Celui d'organisme Qui n'existait pas jusque là Et donc la constitution d'un concept Et donc la reconnaissance D'un nouveau type d'entité Mène ici à la constitution D'une nouvelle discipline D'un nouveau type de savoir C'est à peu près le même type d'enjeu Que je vais essayer de discuter ici Alors pour analyser ce que c'est Gaïa et les sciences du système Terre A mon avis c'est intéressant De revenir au moment De la constitution de la géologie A la fin du 18ème Et au début du 19ème siècle Je quitte un peu Gaïa Les sciences du système Terre Je reprends ici les travaux D'un historien de la géologie Qui s'appelle Martin Rudvik Et donc qui nous dit Qu'à la fin du 18ème siècle Vous avez deux genres scientifiques Pour rendre compte du fonctionnement Et des changements de la Terre Le premier genre C'est celui des théories de la Terre Où là il s'agit de proposer Un seul système Une seule théorie causale surplombante Les exemples les plus emblématiques Sont ceux de Buffon De Deluc et de Hutton Un système donc qui est fait De lois éternelles Universelles et déterministes Qui vont expliquer Qui vont prédire Le fonctionnement de la Terre Et les pratiques des théories de la Terre Reposent sur une analyse hypothético-déductive Avec très peu de travail de terrain La plupart des géothéoriciens Revendiquaient en effet Être des philosophes Au sens le plus large Leur but n'était pas D'expliquer simplement La nature de la Terre elle-même Mais aussi sa relation Avec les structures fondamentales De la nature Et avec sa dimension humaine Et même divine Toute théorie de la Terre Était par conséquent Encastrée dans une matrice Intellectuelle dense Elle devait être liée D'une part avec les questions Fondamentales de physique Et de cosmologie Et d'autre part avec les concepts Essentiels de la nature humaine Et de la société humaine De la métaphysique Et effectivement de la théologie Si je m'arrête sur cette citation Je pense qu'il y a vraiment Un parallèle intéressant Avec Gaïa Les sciences du système Terre Aujourd'hui sur le style De pratique qui est en jeu Et donc au début du 19ème siècle Le deuxième genre Qui va s'instituer Contre les théories de la Terre C'est la géologie Ou les géohistoires C'est à dire en gros Un travail empirique Et collectif De terrain Qui vise à révéler L'histoire de la Terre Et ses contingences Histoire qui ne peut être prédite Par des lois Ou des théories Ou des modèles préétablis Et donc il y a une attitude critique Vis-à-vis des théories de la Terre Et des pratiques de terrorisation En général Qui s'installent Avec la constitution De la géologie Au 19ème siècle Et donc on va avoir Un abandon progressif Des théories de la Terre A cette période là Le point que je vais essayer de faire C'est que Ce style de théorie de la Terre Revient en partie Au tournant du 20ème siècle Et en partie Sous l'effet de l'essor De la géophysique De la guerre froide Dont je vous ai parlé En introduction Et donc je vais essayer De vous montrer La manière dont Gaïa en fait est proposée Par Lovelock et Margulis Comme une manière de voir la Terre Qui est en opposition Avec d'autres Théories ou perspectives Sur la Terre Qui préexistent A l'émergence de Gaïa Donc la première Et sans doute La plus importante C'est la géophysique Dont je vous ai déjà parlé Où ici L'ensemble Du système global Qui est analysé Et décomposé L'est essentiellement Sous l'angle de la physique Avec la mécanique des flux Et la thermodynamique Qui épuisent L'ensemble des variables A étudier Si on s'intéresse A la climatologie Et ce serait le cas Également Pour la tectonique Où les frontières Des plaques Sont déterminées Par des propriétés Thermiques Et mécaniques Corrélativement A la constitution De la géophysique Pendant la guerre froide Se développe également La géochimie Où là Le système global Qui est considéré C'est non plus Un système physique Mais c'est un système Chimique Avec un ensemble De réservoirs Composés de matière Et des flux de matière Ou de la circulation Entre ces réservoirs L'illustration C'est un extrait D'un article De Ray Siver Du milieu des années 60 Qui compare la Terre A une sorte de vaste Usine chimique Donc ces réservoirs De valves De circulation de matière Je vais passer un peu Sur le vaisseau spatial De Terre Pour gagner un peu de temps La biogéochimie Qui va se constituer Un peu plus tardivement Dans les années 70 Et 80 Reprend la perspective Chimique Et de circulation De la matière Entre des réservoirs De la géochimie Et met en avant A la différence De la géochimie L'importance des êtres vivants Dans la médiation De ces flux de matière Et Gaïa Et enfin une manière De lire Gaïa C'est qu'elle est proposée En réaction Si vous voulez A ces grandes perspectives Sur la Terre Contre la biogéochimie Lovelock va insister Sur le fait Que les êtres vivants Ne doivent pas être vus Comme un simple réservoir De matière Comme les autres Mais comme un acteur central Avec des propriétés singulières Qui le distinguent Des autres réservoirs Comme l'atmosphère Les sédiments Ou les océans Et contre la géophysique Et notamment La climatologie physique Et contre les géochimistes Lovelock et les Gaïens A sa succession Vont mettre en avant L'importance De l'influence des vivants Sur l'environnement géologique Alors ça peut pas Aujourd'hui ça peut paraître Surprenant Parce que C'est trivialement reconnu Que les êtres vivants Influencent l'environnement géologique A différentes échelles Mais dans les années 60 Par exemple Il y a des débats Sur la question De savoir si tout l'oxygène De l'atmosphère N'aurait pas pu être produit Par des processus Purement abiotiques Donc en mettant en avant Ces différentes Enfin ces autres perspectives Sur la Terre J'ai voulu simplement souligner Que Gaïa était donc Présenté contre Ou en réaction A ces autres théories de la Terre Et deuxièmement Pour ce qui va nous intéresser Pour la suite Pour les sciences du système Terre Souligner que Avant l'émergence Des sciences du système Terre On avait déjà Des perspectives Ou des théories de la Terre Qui étaient globales Et interdisciplinaires Si je souligne ce point C'est parce que Les sciences du système Terre Ont souvent présenté Leur originalité En disant Nous on a une conception globale De la Terre interdisciplinaire Si vous regardez les travaux Dans les différentes sciences De la Terre Des années 50-60 Du global et de l'interdisciplinaire Il y en a déjà partout Et petite remarque en passant Le terme science de la Terre Ou donc air science Ou géoscience Se met en place Précisément dans les années 40-50 Et remplace en partie Le terme de géologie Corrélativement à ce déplacement Depuis la géologie Vers la géophysique Donc je poursuis sur les sciences Du système Terre Pour essayer de préciser Un peu ce que c'est Même si j'imagine Que vous en avez déjà Une idée assez précise Et discuter de ces liens Avec Gaïa Donc ces sciences se présentent Comme étudiant L'interaction entre L'atmosphère Les océans La vie et la surface De la Terre Et ces acteurs Font remonter L'origine de ce cadre Si vous voulez Au diagramme Dit de Bretterton Qui dessinait L'ambition Pour les sciences de la Terre Dans les années 80 C'était de coupler Les modèles de physique Du climat que vous avez en haut Et les modèles de bio-géochimie Que vous avez en bas Et ce diagramme On le retrouve dans un rapport De la NASA Qui s'appelle Air System Science And Overview Qui paraît en 86 Et qui est en fait L'un des nombreux rapports De programmation de la recherche Sur le sol étatsunien Mais également A une échelle internationale Qui appelle à la constitution De nouveaux programmes de recherche Qui soient interdisciplinaires Et internationaux Et qui permettent D'étudier les changements globaux Qui affectent la Terre Comme un système Avec les mots en jaune Comme l'ensemble des mots-clés Que vous retrouvez dans les titres Des rapports Et qui sont répétés A peu près toutes les pages Donc cet effort est porté Par une série De scientifiques de la Terre Et par l'ensemble Des institutions Qui structurent et finance La recherche Donc à une échelle Etatsunienne Mais aussi internationale Les acteurs de l'époque Avaient une idée assez élevée De ce qu'ils étaient en train de faire Ils voulaient fonder Non pas une nouvelle Sous-discipline Des sciences de la Terre Mais une nouvelle science De la Terre entièrement Réorganisant Tout ce qui avait été fait Jusque là D'un point de vue institutionnel Donc une nouvelle science De la Terre Un nouveau paradigme Une révolution copernicienne L'urgence scientifique Qui doit mener A ce bouleversement Pour les acteurs de l'époque Dans les années 80 C'est les changements globaux Avec l'ozone Et le changement climatique Comme les deux exemples Paradigmatiques de l'époque Et le deuxième argument Qui doit inciter A fonder Les nouveaux programmes de recherche C'est un argument ontologique C'est-à-dire C'est la reconnaissance D'une nouvelle entité Et notamment de l'idée Que la Terre fonctionne Comme un système intégré Avec des interconnexions Entre les différents processions A différentes échelles de temps Et le récit qu'on trouve Dans les rapports de l'époque Est qu'en gros On a eu un essor Mais disciplinairement cloisonné Des différentes sous-disciplines Des sciences de la Terre Donc la géophysique La bio-géochimie La chimie, l'atmosphère Et que grâce à la considération Du système Terre On va avoir une révolution Interdisciplinaire Qui va mêler tout ça Ces appels Ou ces revendications Programmatiques Ont eu des effets Institutionnels importants Avec la publication De nombreux manuels Et la création De certaines revues De centres Ou d'instituts Sur le système Terre Et de nouveaux programmes Éducatifs Notamment sur les collèges Etats-Unis A la fin des années 90 Les deux forces institutionnelles Qui sont derrière Cette effervescence C'est la NASA Premièrement Qui en fait Fonde cet appel Notamment pour soutenir Le financement du programme EOS Pour plusieurs milliards De dollars par an Et la deuxième institution Qui va en fait Prendre le relais Ensuite de la NASA Dans les années 90 Pour ce qui est De la définition De ce que c'est Que la science Du système Terre C'est l'IGBP Pour l'International Geosphere Biosphere Programme Donc une institution Onusienne Qui a fonctionné Entre la fin des années 90 Et le milieu des années 2000 Et donc Futurers A pris le relais En 2015 Pendant son temps De fonctionnement L'IGBP Était l'un des cadres Une des cadres Institutions Qui s'intéressait Aux changements globaux Avec le WCRP Qui s'intéressait A la physique du climat L'IHDP Pour les changements Globaux humains L'IGBP Pour les changements Globaux essentiellement Biologiques et chimiques Et Diversitas Pour l'écologie Si on essaie De comprendre Ce que c'est Que la science Du système Terre De l'IGBP A mon avis Une bonne manière De comprendre En tout cas La partie Qui est la plus Mise en avant D'un point de vue Médiatique C'est de la voir Comme une sorte De théorie de la Terre Centrée sur la prédiction Et le management De l'habitabilité humaine Du système Terre Les principales Productions et pratiques Qui sont mises en avant Derrière le label Système Terre C'est Là Et noté par l'IGBP C'est l'élaboration De concepts normatifs Qu'articulent Des savoirs Et des pouvoirs Sur la Terre Qui sont toujours Issus du même groupe De théoriciens Environ une demi Douzaine Une douzaine De personnes Qui ont été A la tête Des programmes théoriques De l'IGBP Entre la fin Des années 90 On va dire Et la fin des années 2000 Comme Will Steffen Rockstrom Schellen Huber Ou Tim Nenton Donc c'est comme ça Vous les connaissez tous C'est celui d'Anthropocène De Limites Planétaires Ou de Tipping Elements Qui ont été tous Proposés par A peu près le même groupe Donc ça c'était Pour une sorte De caractérisation Un peu rapide Des sciences du système Terre Lovelock est un peu Absent de cette histoire Il n'est pas du tout Dans l'ensemble Des personnalités Qui jouent un rôle Institutionnel A cette époque Néanmoins Tous les acteurs De l'époque Connaissaient Et avaient soutenu Gaïa Ou certains l'avaient Même critiqué Mais avaient un lien Assez étroit Avec Gaïa Je n'ai pas le temps De vous montrer Le jeu de citations Mais en fait On retrouve Le même type De phrases De mots clés Qu'il n'y avait Que sous la plume De Lovelock Dans les années 70 Dans ses rapports Des années 80 Et Lovelock Et Margulies Sont systématiquement Crédités Dans les manuels Notamment dans les introductions Des manuels De sciences du système Terre Donc l'enjeu de cette partie C'était D'essayer de clarifier Le statut de Gaïa Et des sciences du système Terre Et donc D'essayer rapidement De vous montrer Qu'elle devait être comprise Comme des théories de la Terre C'est à dire En gros Une réflexion Enfin Un style de pratique scientifique Sur une nouvelle entité Et de discuter Rapidement aussi Des liens historiques Entre Gaïa et les sciences du système Terre Donc Je voudrais terminer Cette section Sur les effets Que Gaïa a eu Non pas comme hypothèse Ou comme théorie Mais comme programme de recherche Le premier Ca a été L'émergence des sciences du système Terre Et le deuxième Qui est un peu plus large Et un peu plus transversale C'est la prise en compte De l'influence de la vie En sciences de la Terre Donc en climatologie En géochimie En histoire de la Terre Vous avez ici Une des figures célèbres du GIEC Qui vous montre L'évolution des modèles du climat Avec l'introduction Notamment de la vie Dans les modèles climatiques A partir de la fin des années 90 Et pour l'inclusion Des modèles de végétation dynamique Lovelock a eu un rôle important A la fois au NKR Notamment avec son passage Dans les années 80 Mais aussi au Adelaide Center Où en fait il a travaillé De manière étroite Avec notamment Richard Betts Et Peter Cox Qui sont à l'origine Qui sont à l'origine du modèle De végétation dynamique Trifid anglais Qui a eu un rôle important Pour stimuler la prise en compte De cette végétation Dans les modèles du climat Dans d'autres disciplines Si on regarde l'état Des travaux sur l'histoire De la vie et de la Terre Dans les années 70 Vous avez deux camps bien séparés D'un côté Une paléobiologie Qui est resubordonnée A la biologie de l'évolution Qui s'intéresse essentiellement A l'évolution des formes Des organismes à travers le temps Et qui ne s'intéresse pas du tout A l'effet de ces organismes Sur l'environnement Et de l'autre Une géochimie Celle notamment de Garels De Hollande et d'autres Qui s'intéresse à l'histoire chimique Des océans et de l'atmosphère En prenant que marginalement en compte L'influence des organismes vivants Et à partir de Donc ça donne lieu à des récits Des liens entre l'histoire de la vie Et l'histoire de la Terre Vous avez des modifications externes De l'environnement et de la Terre Auxquelles les organismes Doivent s'adapter Et vous livrez le grand récit de la vie A partir de ça A partir des années 90 On a eu des récits un peu différents Des manières un peu différentes D'envisager les liens Entre l'histoire de la vie et de la Terre Avec l'idée d'une co-évolution Entre les deux Et c'est en grande partie Sous l'influence de Gaïa Même si je n'ai pas le temps De vous le montrer en détail Donc voilà pour ce que je voulais vous dire Sur Gaïa comme programme de recherche Il me reste une dernière question Et je vais essayer de terminer Les cinq dernières minutes là-dessus S'il m'en reste Pourquoi Lovelock et Gaïa Ne sont finalement pas Si souvent cités Dans ces programmes Alors que J'ai essayé de vous montrer Ou de vous convaincre Qu'ils avaient eu une grande influence Sur ces différents programmes Pourquoi malgré tout ça Le mot est resté tabou Donc je vais essayer d'aborder ça Dans la dernière partie Pour Lovelock Gaïa n'était pas simplement Une théorie Ou un programme de recherche Ou une hypothèse Je donne quelques citations Mais c'était une philosophie De la nature Gaïa devrait être une manière De voir la Terre Nous-mêmes Et notre relation Avec les choses vivantes L'hypothèse Gaïa Et pour ceux qui aiment marcher Ou simplement se tenir debout Et regarder autour d'eux S'émerveiller de la Terre Et de la vie qu'elle porte Et spéculer à propos des conséquences De notre propre présence ici C'est une alternative A cette vision pessimiste Qui voit la nature Comme une force primitive Qui doit être contenue Et conquise Donc ça c'est contre La conception moderne De la nature C'est également une alternative A la vision tout autant Déprimante de notre planète Comme un vaisseau spatial dément Voyageant à jamais Sans pilote et sans but En cercle autour du Soleil Ça c'est contre la métaphore Éconique des années 60 et 70 Du vaisseau spatial De manière très schématique Si on voulait résumer Même il ne le fait pas comme ça Mais si on voulait résumer La philosophie de la nature De Lovelock C'est ce qu'il met derrière De la belle Gaïa Et à la fois ce qu'on pourrait Appeler une métaphysique Ou une ontologie C'est à dire une réflexion Sur l'ensemble des catégories Qui peuplent le monde Avec évidemment une insistance Sur les catégories de nature De terre De vivants De systèmes Etc Il y a une épistémologie C'est à dire une réflexion Sur la manière Dont on doit produire des connaissances Alors ça ça n'a intéressé A peu près personne C'est assez marginal Mais Lovelock a toute une série De réflexions Sur la manière Enfin l'importance Des promenades solitaires Dans la nature De l'intuition devant le concept Le caractère très secondaire Des modèles devant les mesures Etc Et il y a un dernier volet Qui est à la fois une éthique Et un programme politique concret Et chaque partie est importante Pour Lovelock Derrière le label Gaïa Donc si on cherche à répondre A la question de savoir Pourquoi le terme Gaïa Était tabou en science Il y a à mon avis Il y a deux grandes raisons principales Premièrement Parce que le statut de Gaïa Comme philosophie large De la nature En tension avec la modernité Excédait les catégories visuelles De la science Et excédait donc Les catégories d'hypothèses De théories Et de programmes de recherche Sur lesquelles je me suis arrêté jusque là Donc ça c'est la première raison Je développe un petit peu En fait Pour comprendre un peu Ce qui s'est joué Dans les années 80 et 90 Si vous considérez Que la mécanicisation du cosmos C'est à dire en gros La constitution de la modernité Et des sciences Et de la considération De l'univers comme une machine Et à l'origine De la distinction Entre nature et culture Entre ce qui est Et ce qui devrait être Ou entre les faits Et les valeurs Et à l'origine Comme l'ont montré Les écoféministes D'une exploitation corrélative Des femmes et de la nature D'une désacralisation Et d'un désenchantement du monde Bref de toute une série De valeurs Et de catégories philosophiques La simple réintroduction De l'idée que la terre est vivante Qui était en fait Un trope extrêmement répandu Et qui était le trope dominant A la renaissance Jusqu'avant la modernité Va mettre en tension L'ensemble de ces valeurs Et l'ensemble de ces catégories Philosophiques Que la modernité tient pour acquise Donc c'est ça en fait Que Gaïa a un peu mis en branle Dans divers champs De manière implicite ou explicite Dans les années 80 et 90 Et je ne vais pas vous le montrer en détail Mais en fait on pourrait De la même manière Que j'ai suivi la réception De Gaïa dans les sciences On pourrait Et je l'ai fait dans le livre Suivre la manière Dont Gaïa a irrigué Différents courants Différentes traditions Donc ça va des éthiques Et spiritualités de la nature Donc de l'éco-psychologie La phénoménologie Ou l'éthique environnementale Mais aussi le néo-paganisme américain L'écologie politique britannique Avec notamment les revues Dits écologistes Très urgence Des lieux d'enseignement Même y compris le parti vert Qui se constitue à la fin des années 70 Ou au début des années 80 Aux Etats-Unis Gaïa a irrigué La contre-culture environnementale américaine Celle de Steve Ward-Brand Et du Waller's Catalogue Elle a aussi été reprise Par les différentes branches De l'éco-féminisme Et plus récemment Par l'anthropologie philosophique Donc si vous voulez Il y a une réception culturelle Très large de Gaïa Qui excède de loin Sa réception scientifique C'est pas parce que Je m'y arrête pas beaucoup Qu'elle est moins importante Ça me semble un peu moins Peut-être intéressant pour vous Mais en termes de poids Et d'importance Elle est au moins aussi importante Que la réception scientifique Sinon plus en termes D'effet de masse On va dire Donc pourquoi le terme de Gaïa Elle était tabou en science Parce que le statut de Gaïa Comme philosophie de la nature Mettait en tension la modernité Et d'une certaine manière La rationalité scientifique Ça c'est la raison Qu'on met souvent en avant Avec le label New Age De manière assez confuse Si vous voulez Et la deuxième raison C'est à mon avis En raison des positions politiques Concrètes de Lovelock Alors je vais m'arrêter Un peu plus sur ce point Le récit standard Présente souvent Lovelock Comme une sorte de perte De l'écologie Ou de penseur De la philosophie de la nature Si vous regardez A qui sert ce discours Il sert notamment Les discours réactionnaires Vous avez ici quelques titres De Bredbart News Qui est l'agence de presse De Steve Bannon Qui était le conseiller de Trump Où en gros L'ensemble de ces titres Et des articles Dissent regarder Même Lovelock Le gourou des verts Le père de l'écologie politique Nous dit que l'énergie nucléaire C'est super Qu'il faut foncer sur le gaz de schiste Qu'il a été alarmiste Sur le climat Et qui se méfie de ce discours Donc de Lovelock Comme penseur environnemental C'est non pas La réception culturelle Dont je viens de vous parler Très brièvement Mais c'est essentiellement Les scientifiques de l'environnement Et ce depuis les années 70-80 Je vous livre une citation De Steve Schneider Le même Steve Schneider Qui avait œuvré Pour organiser un débat scientifique Sur Gaïa Il se remémore Notamment une conférence importante Sur le climat Du milieu des années 70 A laquelle il a participé Avec Lovelock Lovelock était parmi les conférenciers Les plus controversés Son approche était Ne nous inquiétons pas trop De ce que nous allons faire A la planète Après tout Quand le microbiote des océans Produisait de l'oxygène Entre 2 et 4 milliards d'années C'était un poison Qui a fini Par envahir l'air Reléguant les microbes Aux niches anaérobiques De la planète Et rendant possible Pour toutes les formes avancées L'évolution sur Terre Par conséquent La vie est très résiliente Il n'y a pas que Schneider Qui se méfie de Lovelock Bert Bolin Qui avait pourtant Accueilli La première formulation De l'hypothèse Gaïa Dans sa revue Telus En 74 Prend ses distances Avec Lovelock Après la controverse Sur l'ozone Au sein de laquelle Lovelock va avoir Une position extrêmement controversée Crudsen Qui est à l'origine Du concept d'Anthropocène Connait bien Lovelock Depuis ces années là Et s'est toujours méfié De ses positions également Et on pourrait lire En fait Je ne le fais pas en détail Mais en souvent On pourrait lire L'introduction du concept D'Anthropocène Par Crudsen Comme un mot clé Pour prendre le relais de Gaïa En raison des désaccords Entre Crudsen et Lovelock Sur l'affaire de l'ozone Sur quoi porte la controverse scientifique Si vous lisez Les 3, 4 grands moments clés De critiques scientifiques Et que vous lisez Si vous voulez Le coeur de l'article Le message Qui semble être porté De manière principale Par l'article Et le message Qui a été retenu C'est pour les biologistes Donc un problème De théorie de l'évolution C'est pour Kirchner Un problème De réfutabilité De l'hypothèse De pseudo-science Et c'est pour Tyrell Dans son livre L'idée que Gaïa Est scientifiquement fausse En fait Si vous regardez Les introductions Et les conclusions De ces textes Les raisons pour lesquelles Les auteurs les écrivent C'est à chaque fois En raison des conséquences Politiques de Gaïa Et des prescriptions Politiques concrètes De Lovelock Alors les positions De Lovelock Ont été notamment connues Du grand public En 2006 Au moment de la revanche De Gaïa Qui est son livre Le plus vendu Où il déploie Un programme De géo-ingénierie De nucléarisation Du monde De suspension Des droits de l'homme Et de la démocratie Un livre dans lequel Il dénonce La surpopulation Et l'agriculture Et il affiche également Un mépris explicite Pour ceux Qu'il appelle les verts L'analyse courante De ce texte Donc de la revanche De Gaïa Et de considérer Que c'est un texte Ardif de Lovelock Qui vieillissant Après une carrière scientifique Se mettrait à la politique A mon avis C'est une erreur D'interprétation Ces positions politiques Traversent tous les livres Sur Gaïa Tous les articles Qu'il a pu écrire Et tous les manuscrits Les textes Qui sont liés à Gaïa Depuis les années 60 On comprend assez mal Certains passages Du premier livre De Lovelock Sur Gaïa Si on lit Gaïa Comme une philosophie De la vie C'est une citation Je ne vais pas vous la lire Mais dans laquelle Lovelock rend les écolos Responsables D'un retard Dans la construction Du pipeline Qui devait relier L'Alaska Au reste du territoire Des Etats-Unis Et à ce titre là Comptable Environ 30 millions Enfin Un ralentissement De la croissance Et donc comptable Environ 30 000 millions De dollars Pour ces actions Dans l'ensemble De ces textes Sur Gaïa Lovelock Va développer Toute une série D'arguments Où en gros L'idée Va être de dire Qu'on peut polluer Tant qu'on veut De toute façon Gaïa régulera Que la pollution C'est quelque chose De naturel Et non seulement C'est naturel Mais c'est nécessaire Et bon pour la vie Parce qu'il y a toujours Des boucles de recyclage Qui vont se mettre en place Lovelock Va systématiquement Dédouaner Les industries chimiques Et pétrolières Pour dénoncer Le même coupable A chaque fois Dans chacune des controverses Que j'ai mentionné Donc DDT, CFC, pluacide, changement climatique, ozone, etc Lovelock va pointer du doigt l'agriculture Y compris quand il n'a pas la moindre idée Du mécanisme par lequel l'agriculture Pourrait être responsable De l'un des problèmes que j'ai mentionné Et à bien des égards Lovelock n'est pas très éloigné Des marchands de doute De Naomi Oskes et d'Eric Conway Donc c'est le lobby des industries Qui ont développé toute une série d'arguments En disant qu'on avait le temps pour réguler La citation que vous avez En bas c'est quasiment Du Lovelock dans le texte Donc on a le temps pour réguler Il n'y a pas besoin de paniquer Avec la peur irrationnelle Du cancer qui est entretenu par les verts Et donc Gaïa C'était un cadeau empoisonné Pour les sciences des changements globaux Parce que d'un côté Il y avait une nouvelle conception de la Terre Qui avait sous-tendu Des efforts institutionnels importants Pour la constitution de ces sciences Mais en même temps Lovelock Qui était à l'origine De cette conception de la Terre Minerait les alertes Lancées par ces programmes scientifiques Voilà je vais m'arrêter là-dessus Et je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021